... 15 CRS aux alentours de l'école Elsa Triolet à Echirol pour lutter contre un point de deal installé aux abords de la maternelle. Vendredi dernier, le personnel périscolaire inquiet, après avoir reçu des menaces, avait exercé son droit de retrait, mettant à l'arrêt ses services. C'est une fin tragique pour les Cirex qui projetaient ce mardi ses derniers films. Le cinéma emblématique du centre-ville ferme définitivement ses portes après le non-renouvellement de son bail. Et les Moulins de Villancourt au Pont-de-Clay vous proposent de découvrir l'exposition du designer, illustrateur et directeur artistique Yann Le Gendre. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce JT du mercredi 27 mars. On fait le tour tout de suite des actualités du Grand Grenoble. Le projet du métro-câble serait-ce bientôt de l'histoire ancienne ? En tout cas, la commission d'enquête a rendu ce mardi soir un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique et sur l'autorisation environnementale du projet de transport par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinouf. Les raisons de cette appréciation ? Le câble ne participerait que très peu au désengorgement de la circulation avec son tracé inutilement complexe. Il présenterait plus d'inconvénients que d'avantages, nécessiterait un investissement élevé au regard d'un gain de temps de transport très hypothétique pour finalement ne bénéficier qu'à un nombre très faible d'usagers. Pour le président de la métropole qui soutient ce projet, l'avis de la commission est une forme d'aberration. Pour lui, le rendu arrive bien trop tard après dix ans de réflexion sur ce projet et plusieurs millions d'euros d'ores et déjà dépensés. Christophe Ferrari reproche également aux écologistes d'avoir mis en avant le projet et l'avoir porté lors de Grenoble, capitale verte européenne, pour, explique-t-il, le critiquer du jour au lendemain. Ce rapport est conclut-il clairement un mauvais coup pour le territoire et ses habitants ? Ce n'est pas le cas des écologistes et du groupe UMA dont le maire de Grenoble, Éric Piolle, fait partie. Effectivement, nous avons changé de position. Ça a commencé il y a deux ans parce qu'il n'y a plus ce projet de porte du Vercors et puis il n'y a plus le reste des infrastructures de déplacement. Et donc faire que ça, ça n'avait plus de sens. C'est pour ça que nous avons changé de position sur ce dossier. Il y a une certaine surdité peut-être de certains acteurs qui ont continué à poser ça, sauf s'ils sont finalement contents sans le dire que le projet soit arrêté de faire de l'économie. Mais moi, ce que je dis, c'est que ne faisons pas d'économie. Ce que je demande, c'est que cet argent soit réinvesti très rapidement dans les déplacements. Le projet de bus à haut niveau de service, les projets de chrono-vélo, les projets d'études pour un tram-train jusqu'à Vizil. Il y a matière à faire. Donc allons vite pour redéployer cet argent qui ne sortira pas sur ce projet. Vous pensez que le projet va être abandonné ? L'avis, je l'ai lu, il est vraiment catégorique. Catégorique sur l'environnement et catégorique sur l'intérêt général. C'est compliqué. Déjà, la région, le département, l'État ne poussaient pas pour ce projet. La métropole s'était retrouvée au fil de l'eau un peu seule. Avec un avis comme ça, je ne vois pas comment ça peut continuer. C'est un sujet qui devrait être longuement débattu lors du Conseil métropolitain ce vendredi. À cause de points de deal, le périscolaire de l'école maternelle Elsa Triolet à Echirol est toujours à l'arrêt et ce jusqu'à la fin de la semaine. Le personnel a exercé son droit de retrait face à des agissements de plus en plus inquiétants et des intimidations de la part des trafiquants. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble sur les menaces proférées. L'accueil du matin, du soir et de la cantine ne sont donc plus assurés depuis vendredi. Mardi soir, un important dispositif policier a été déployé. Quinze CRS seront présents sur le point de deal durant deux semaines. Une action attendue par la maire de la commune, Amandine Demors, qui attendait une intervention rapide et décisive des forces de police. Le secteur est un peu tendu. Je suis très inquiète de ces tensions sur le quartier. C'est pour ça que j'avais interpellé un petit peu fortement. Je suis contente aujourd'hui des opérations qui sont menées. Nous étions encore hier soir avec M. le préfet et M. le procureur sur le terrain, avec les effectifs de police qui mènent des opérations régulières sur le quartier. C'est tout l'objectif du travail qu'on mène en ce moment. C'est d'améliorer la situation pour les habitants et les habitantes, pour l'école, pour l'ensemble des services publics au sens large. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On est là où la République, au sens large, ne les abandonne pas. La mairie, la police, la préfecture, le parquet, tout le monde est mobilisé pour régler la situation sur le terrain, apaiser les choses et que les habitants et habitantes puissent vivre paisiblement, le plus paisiblement possible. Malgré cette action menée par les forces de l'ordre, le personnel encore inquiet a prolongé son droit de retrait. Les accueils du matin, du soir et le service de restauration scolaire ne pourront reprendre avant le mardi 2 avril dans le meilleur des CAF. Nouvelle opération collège-mort dans plusieurs établissements de l'agglomération. Parents d'élèves et enseignants se mobilisent contre la réforme du choc des savoirs qui comptent créer des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les 6e et 5e à la rentrée 2024. La même chose devrait être appliquée pour les 4e et 3e un an plus tard. Présentée par l'ancien ministre de l'éducation, Gabriel Attal, cette réforme prévoit aussi que les élèves en difficulté puissent bénéficier d'une scolarité aménagée en augmentant le volume horaire du français et des maths et en réduisant les cours d'autres disciplines. Le corps enseignant et les parents d'élèves s'y opposent, dénonçant notamment un manque de moyens et le tri des élèves parmi les collèges à l'Arrêt, Champollion ou encore Fantin-Latour à Grenoble, mais aussi Jules Verne à Vars, devant lequel notre journaliste Mirko Péchi s'est rendue. On a lancé un appel à collège mort à tous les parents de façon à montrer un peu notre désaccord de manière générale parce que pour la majorité, on n'est pas du tout d'accord. En effet, ça a plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a très peu d'élèves qui sont présents. Ça nous inquiète en tant que parents. Et nos enfants aussi sont inquiets. En créant des groupes de niveau, dès la 6e, qui est un âge qui est encore très fragile, les élèves risquent d'être stigmatisés et potentiellement, ça pourra augmenter le recrutement scolaire pour lequel on lutte en ce moment avec tout ce qui se passe dans la société. Les élèves ont besoin d'être ensemble, évolués ensemble. On veut défendre une idée commune de l'école, c'est-à-dire une école qui soit égalitaire, une école qui ne stigmatise pas les élèves en les regroupant selon leur niveau. On est contre ce tri social qui sera opéré dès la 6e. L'éducation nationale, en tout cas, se dirige droit dans le mur au travers de cette réforme, qui vise uniquement à faire dépenser moins d'argent à l'État sur le dos de l'éducation nationale et surtout des enfants et de leurs instructions. On aura donc probablement plus de classes, donc plus de copies, des heures en barrette, des emplois du temps contraints et une difficulté supplémentaire à gérer avec des enfants qui seront en groupe homogène, ce qui, selon la science, n'a jamais fait progresser personne. Cette matinée est très importante pour qu'on sache un petit peu la position de chacun. Les enseignants nous ont bien expliqué que pour eux, le mieux, et on est d'accord avec eux, c'est vraiment des petits groupes avec des étés en régénéité parce qu'ils peuvent faire des demi-classes parfois et les plus forts vont aller aider les plus faibles et eux, les enseignants, pourront s'occuper des moyens. Au collège Jules Verne, le taux d'absentéisme approchait ce matin les 90%. Clap de faim pour les sirex, les salles noires du cinéma ne se rallumeront pas. Lille diffusait ses derniers films ce mardi après plus de 70 années de projections. En cause, ce complexe indépendant n'était pas propriétaire des locaux et il n'a pas pu renouveler son bail immobilier. Depuis 10 ans, le groupe Adira, gérant de la salle et le propriétaire des murs, étaient en procédure et leur litige a abouti à une séparation. Avec cette fermeture, les salariés sont tous obligés d'être licenciés. Retour sur l'histoire de ce cinéma emblématique du centre-ville avec Fanny Abraham. 1896, aux 13 rues Saint-Jacques, apparaît ce qui deviendra le premier cinéma grenoblois. Mais ce 26 mars 2024, les salles du CIREX ont donné leur dernier coup de projecteur en reprogrammant les films qui ont marqué son histoire. Alors La Trace, c'était un film qui, en fait, dans la région, a eu beaucoup de succès. Donc, a fait environ 35 000 entrées à Grenoble, ce qui est un gros, gros résultat. Donc, tous les soirs, quand je venais tous les soirs, la salle 1 était complète. On avait une salle de 310 places à l'époque et tous les soirs, on faisait 310, 309, 308 places. Mais il fallait être là pour placer les gens. Voilà, parce que c'était l'événement de la soirée de tous les soirs. Pendant ça a duré environ 3 mois. Il y a un public qui était très fidèle et puis qui était... Il y avait toujours un côté humain dans les salles. Ce n'est pas industriel, comme on dit maintenant. On connaît notre public. L'éventail de 7 à 77 ans, comme on disait à l'époque, pourtant, c'est exactement ça. Si on pouvait résumer le règle, ça serait à peu près ça. Acteur principal dans la vie des habitués de ces fauteuils rouges, pour eux, cette fermeture emmène beaucoup de nostalgie. Et même si les larmes restent en coulisses, ce n'est pas du cinéma. J'ai commencé l'amour du cinéma avec le Cirex. Et je venais tout le temps. À l'époque, c'est vrai que le cinéma, il n'y avait pas la télé avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, j'y allais une à deux fois par semaine. Quand c'était le printemps du cinéma, je faisais des journées entières. J'enfilais 3 films, 4 films. Et là, je suis revenue... J'habite sur le Grésil-Vaudan, mais je suis revenue pour la dernière. Déjà pour dire au revoir à l'équipe. Et aussi pour Cinéma Paradiso. Parce que c'était un de mes films préférés. Qui a marqué mon enfance. Et du coup, ça me tenait à cœur de le voir ici pour la dernière séance. Christophe m'a dit, tiens, viens, on va voir la dernière au Rex. Il me dit, tu connais peut-être ce film, Cinéma Paradiso. J'ai dit, non, 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 oui, je le connais ce film, vraiment. On aurait pu venir à la séance de 19h. On a préféré venir à la dernière, dernière. Donc à 21h10. Pour être là, pour être les derniers à sortir. Et puis, c'est un petit au revoir à ce cinéma. Là, on est en train d'entendre les clés qui sont en train de fermer les vitrines et l'entrée du cinéma. Donc ça fait un petit quelque chose. Clave de fin pour ce cinéma emblématique du centre-ville et pour les souvenirs des grenoblois qui perdent l'heure précieuse à tout jamais. Et les propriétaires des Cirex possèdent également le complexe Arrêt. C'est l'ANEF qui, lui, poursuit ses activités. Retour en force pour les brûleurs de loups. Après leur victoire face aux boxeurs de Bordeaux, mardi soir, les rouges et bleus reviennent de loin. Eux qui avaient perdu leurs deux premiers matchs. Pourtant, les grenoblois étaient menés 0 à 2 avant de remonter pour égaliser et finalement prendre l'avantage avec un but de Loïc Farnier. Les joueurs des Gotterglaff ont donc de nouveau l'occasion d'égaliser dans la série des play-offs en revenant à 2-2 avec leur match de ce mercredi qui ne s'est pas encore déroulé à l'heure de la première diffusion de ce JT. Affiches de théâtre, de cinéma, illustrations pour la presse ou encore pochettes de DVD, Yann Le Gendre ne se refuse rien. L'artiste qui a entre autres travaillé pour Georges Lucas au début des années 2000 présente ses œuvres au Moulin de Villancourt à Pont-de-Clay jusqu'au 20 avril. Voici l'exposition Les cosmographies du conte à la bande dessinée à travers la caméra de Fiona Vinois. Sa patte singulière l'a conduit d'Orléans jusqu'à New York pour finalement atterrir dans les étoiles de la galaxie lointaine de Georges Lucas. Pour la première fois, Yann Le Gendre expose une rétrospective de ses œuvres au Moulin-Villancourt au Pont-de-Clay. Il exprime son art à travers divers médias, du conte à la presse jusqu'au théâtre et à la bande dessinée, tout en mélangeant les influences européennes et américaines. Ses illustrations présentent le graphisme sur différents sujets, l'intelligence artificielle ou encore la disparition de grandes espèces animales. La volonté, c'est de montrer l'art plastique sous toutes ses formes. Et pour cette exposition, on voit tous les styles graphiques. C'est aussi l'idée de travailler avec les scolaires et de leur montrer ce qui se fait un peu de mieux dans plusieurs aspects des arts plastiques. D'abord dessinateur, Yann Le Gendre commence son processus de création en noir et blanc et concentre toute son attention sur les caractères physiques de ses sujets pour en faire ressortir une histoire et des émotions. C'est seulement dans un second temps qu'il intègre la couleur en jouant avec les tons et les nuances de lumière. La base de son travail, c'est le dessin. Et le noir et blanc a une énorme importance pour lui. Il attache beaucoup d'importance également à la chevelure et aux yeux. C'est pour lui deux choses qui déterminent à chaque fois la personnalité de la personne qu'il représente. Ce qui est extraordinaire, c'est sa capacité à se saisir d'un sujet à partir du noir et blanc, à rehausser de couleurs. Et parfois, par exemple, pour sa dernière bande dessinée qui est Vega, il va là s'inspirer de James Turell. L'artiste Yann Le Gendre enchaîne les commandes et les projets personnels et continue d'innover en proposant au public de découvrir sa nouvelle bande dessinée pleine de rebondissements. Depuis ce tournage, Diego Zaccaria, le commissaire de l'exposition, a été mis en cause par la Cour des Comptes qui lui reproche de graves irrégularités dans sa gestion du centre de graphisme d'Echirol et la mise en place d'un système népotique en embauchant des membres de sa famille. Suite à ces révélations, la municipalité d'Echirol a fait un signalement auprès du procureur, la ville étant le principal financeur de cette association, aujourd'hui dissoute. Et dans l'agenda, ce jeudi, de l'humour avec M. Fernandez. Thomas, humoriste lyonnais et créateur du Five Comedy, compte débouchonner les rires avec son spectacle qui explore le désir de vouloir se conformer aux autres pour plaire, pourquoi s'intéresser à la vie des autres et vouloir la vie des autres. À travers un humour plus tranchant qu'un couteau à beurre, il découpe la société pour vous offrir sur scène son analyse, un spectacle qui sera précédé d'une première partie avec deux humoristes. Ce sera chez Michel Musique au QG Comédie Club créé par Salima, qui entend proposer au public grenoblois l'ambiance des cafés-théâtres parisiens. Et pour une ambiance latino-américaine avec des influences modernes, en musique avec La Chica, direction La Source à Fontaine. Une semaine après sa réouverture, elle vous propose le sol sur scène de l'artiste franco-vénézuélienne La Chica. Avec son piano, l'artiste vous invite à voyager avec son dernier album La Loba, dédié à son frère défunt, pour vous proposer une expérience musicale vraie et sincère. Ce sera ce jeudi à 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada